Bien, bonjour mes chers collègues. Nous allons pouvoir attaquer cet examen pour avis de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Vous êtes prêts ? Je vous demande un peu de silence s'il vous plaît pour attaquer l'audition. Je sais qu'on est tous très contents de se retrouver, mais on va attaquer. Et avant toute chose, je voulais rendre hommage en votre nom au gendarme décédé hier, l'adjudant Jean-Christophe Bollocq, alors qu'il était engagé dans une opération judiciaire visant à l'interpellation de trafiquants de drogue. Nous présentons nos condoléances à sa famille et assurons ses camarades et ses proches, sa famille, de notre solidarité. Nous formulons également des vœux de propre établissement à son collègue grievement blessé, l'adjudant Stéphane Meignan. Nous examinons ce matin pour avis le projet de loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, la Love Me, qui fixe les objectifs et programmes, les moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels du ministère de l'Intérieur pour la période 2023-2027. Vous savez que la Commission de la Défense avait souhaité se saisir pour avis de ce texte. C'est, je crois, d'ailleurs, depuis le début du quinquennat, le troisième texte sur lequel nous sommes saisis pour avis, ce qui est plutôt un bon rythme. Ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 7 septembre dernier, a d'abord été déposé au Sénat, qu'il a adopté en première lecture avec modification le 18 octobre dernier. Une fois transmis à l'Assemblée nationale, ce projet de loi a été renvoyé au fond à la Commission des lois, qui en fera l'examen le 2 novembre prochain, avant un débat en séance publique le 15 novembre. Nous sommes saisis pour avis des articles 1 et 2 et avons désigné Xavier Battu en tant que rapporteur pour avis, et je le remercie d'ores et déjà de son travail. Je vous rappelle que l'article 1er prévoit l'approbation du rapport annexé à la loi de programmation, dont se dégagent 4 thèmes susceptibles d'intéresser notre Commission, à savoir la transformation numérique, la densification de la force gendarmerie, le capacitaire et la formation. Les enjeux soulevés par ces thématiques rejoignent de près les travaux de nos commissions, de notre Commission, et notamment la densification de la force gendarmerie, dont nous avions d'ailleurs parlé avec le DGGN récemment. L'impératif de densification du maillage territorial des forces implique en effet une augmentation des effectifs, d'actifs et de réserves, afin de soutenir la création de 200 brigades et de 11 unités de forces mobiles, ainsi que le doublément de la présence des forces de l'ordre sur la voie publique. Le rapporteur pourra sans doute nous esquisser les contours de cette entreprise, ainsi que ceux relatifs aux autres thématiques. Concernant l'article 2, il fixe la trajectoire budgétaire pour les 5 années de la loi. Après ces brefs rappels, je vous cède la parole, M. le rapporteur, pour nous présenter le projet de loi. Je donnerai ensuite la parole aux orateurs de groupe dans le cadre d'une discussion générale, puis aux autres députés qui le souhaitent, avant de passer au vote sur les amendements et les articles dont nous sommes saisis. M. le rapporteur, vous avez la parole là. M. le Président, mes chers collègues. Vous l'avez évoqué, M. le Président, un gendarme vient de perdre la vie dans un accident lors d'une intervention judiciaire dans le département de l'Eure. Ce n'est pas un phénomène isolé. Le 13 octobre, un autre gendarme avait également perdu la vie à Bayonne. Je voudrais témoigner mes sincères condoléances aux familles endeuillées et rendre un hommage appuyé à tous les militaires de la gendarmerie, de la départementale comme de la mobile, hommes et femmes en métropole comme en Outre-mer. Nous venons de parler de gendarmes décédés, mais il y a beaucoup de blessés. De plus en plus de gendarmes sont physiquement agressés, sans parler des attaques verbales, des refus d'obtempérer. Il me paraissait important de leur rendre hommage en Outre-mer à tous avant de commencer mes propos. J'en viens maintenant au projet de loi. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2017, les forces de sécurité intérieure revenaient de loin, que ce soit en matière d'effectifs ou d'investissement. La gendarmerie est dans une situation critique. Le quinquennat 2017-2022 marque à cet égard une rupture profonde, avec les deux quinquennats précédents. Notre gouvernement a fait de la remontée en puissance des forces de sécurité intérieure, comme de nos armées d'ailleurs, une priorité de sa politique. Cette remontée en puissance a commencé par une hausse des effectifs dans le cas du plan 10 000. Ce plan a entraîné une augmentation du schéma d'emploi de la gendarmerie de plus de 2 000 personnes sur toute la durée du quinquennat. La deuxième étape de cette remontée en puissance s'est concrétisée en 2020 dans le domaine du fonctionnement et de l'investissement, notamment au profit du renouvellement du parc de véhicules de la gendarmerie. Grâce au plan de relance, les gendarmes ont bénéficié de 630 véhicules électriques, mais aussi de 750 vélos électriques que vous devez tous voir sur vos circonscriptions. Au titre du budget de la gendarmerie sur le programme 152, la dotation en véhicules a augmenté dans le projet de loi de finances pour 2021 de 4 000 véhicules, dont 582 motos, 243 véhicules de maintien à l'ordre de type IVECO. Et bien sûr, les véhicules de commandement et de transmission. Ce mouvement s'est poursuivi en loi de finances pour 2022 avec le financement de 3 600 véhicules. Au total, le dernier quinquennat a permis un profond rajeunissement du parc automobile et motocycliste des gendarmes. Environ 50% du parc a été renouvelé. La relance n'a pas concerné que les véhicules, mais aussi les forces aériennes de la gendarmerie. Dans le cadre du plan de relance aéronautique en loi de finances rectificative en juillet 2020, l'institution a bénéficié de 200 millions d'euros pour la commande de 10 hélicoptères H160, un produit Airbus d'une valeur de 20 millions d'euros par pièce. Ce projet se concrétise désormais à Marignane, en France, à côté de Marseille, avec l'arrivée des prototypes et des aéronefs, qui devraient être livrés pour les deux premiers d'ici la fin de l'année, et qui sont entrés en chaîne de production la semaine dernière, à ma connaissance. Très polyvalents, ces hélicoptères doteront principalement les forces d'intervention, capacité de projection renforcée, notamment en matière de contre-terrorisme, donc principalement le GIGN et les antennes GIGN en France ou en Outre-mer. Et leur capacité de transport va permettre, jusqu'à 2 tonnes, et puis de pouvoir emmener 11 personnels dans un rayon d'action qui est beaucoup plus large que les H145, qui sont utilisés actuellement. L'équipement des gendarmes n'est pas en reste dans cette remontée en puissance. Au cœur de la stratégie GEN 2024 se trouve bien sûr la logique d'aller vers, comme le général Rodriguez nous l'a évoqué, et sa volonté de rapprocher la gendarmerie des Français, des administrés, en particulier sur les territoires ruraux, et sur les territoires en zone gendarmerie, qui représentent 96% du territoire français ou des territoires d'Outre-mer. Les téléphones Néogendes et leurs nombreuses applications, de même que les ordinateurs Ubiquiti, permettent maintenant aux gendarmes d'effectuer en déplacement toutes les missions ordinaires accomplies d'habitude dans les locaux des brigades. Donc c'est une véritable révolution numérique pour la gendarmerie, et la gendarmerie est même considérée comme le service de l'État le plus innovant sur ces sujets-là. Les gendarmes mobiles n'ont pas été oubliés non plus, puisqu'ils sont désormais notamment dotés de caméras piétons, comme d'ailleurs les gendarmes territoriaux, et elles sont beaucoup plus performantes qu'auparavant, à répondre aux attentes de nos gendarmes. J'avais personnellement insisté sur ce sujet-là, sur la nécessité d'avoir des caméras qui soient en phase, et à la pointe de la technologie, qui soient en phase avec les besoins de nos forces de sécurité. Je sais que les prototypes avaient été testés directement par notre ministre de l'Intérieur à l'époque. Enfin, dans le domaine de l'immobilier, les gendarmes ont bénéficié du plan de poignée de porte, qui a permis de réaliser environ 3 500 opérations immobilières d'entretien, et de petits travaux qui étaient en attente depuis des années. En 2020, le plan de relance a aussi doté les gendarmes de 47 millions d'euros supplémentaires pour la maintenance immobilière, et de 140 millions d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments. Enfin, le gouvernement a mené pendant 8 mois, entre février et septembre 2021, une réflexion dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Cette réflexion s'est traduite dans le projet de loi de finances pour 2022, par un gain de plus de 200 millions d'euros supplémentaires, en plus des hausses de crédit auparavant prévues, notamment au profit des moyens mobiles et de l'immobilier domanial, qui reste un gros sujet. Cette année, les gendarmes pourront acquérir 5 500 véhicules automobiles et renouveler leur parc de véhicules de maintien de l'ordre. S'agissant en particulier de la capacité blindée, à la fin du mois d'octobre 2021, un marché a été notifié à la société Sofram, et une commande de 90 véhicules 100 heures a été passée en juin 2022. Les véhicules sont commandés. Les premiers prototypes ont été livrés, comme le directeur général de la Gendarmerie nationale nous l'a dit, au mois de mars ou avril 2022, et les autres vont suivre dans les prochaines années. Il était grand temps de les remplacer, parce que ces véhicules blindés à roues, datés à le même âge que moi, ils ont été mis en service en 1976, il y a 46 ans maintenant. En un mot, la Gendarmerie a connu, sous le précédent quinquennat, une hausse majeure de ses effectifs, un renouvellement historique de ses équipements, de ses véhicules, et une reprise de l'entretien et d'investissement dans le parc immobilier de Magnal. Loin de s'arrêter là, notre majorité, une fois réélu, a décidé d'amplifier encore davantage cette remontée en puissance, avec le dépôt d'un projet de loi de programmation que nos nombreux parlementaires appellent de leur vœu depuis plusieurs années. En tant que commissaire de la Défense, nous connaissons les atouts d'une programmation pluriannuelle. Si une loi de programmation doit être déclinée annuellement en loi de finances, elle fixe un cap au gouvernement et donne une visibilité aux forces. Comme les armées, les forces de sécurité intérieure ont besoin de connaître la stratégie du gouvernement et les priorités fixées. La dernière l'OPSI date de 2011, soit il y a plus de 10 ans. Il était donc grand temps de définir ce cadre pluriannuel dans le contexte sécuritaire que nous connaissons. Un contexte de hausse exponentielle de la cyberdélinquance, d'amplification de l'enjeu de violences intrafamiliales et d'imbrication des crises de toute nature, pour ne citer que quelques éléments d'évolution. Je salue donc l'approche pragmatique du gouvernement sur cette LOPMI. J'en viens maintenant au fond du texte. Le premier élément, c'est que le projet de loi prévoit 15 milliards d'euros sur 5 ans pour tout le ministère, donc pour les forces de sécurité intérieure, la sécurité civile, la sécurité haussière et l'administration des concentrés de l'Etat. Compte tenu du périmètre de compétence de notre commission, je concentrerai mes propos sur les dispositions qui concernent, bien sûr, la gendarmerie nationale. Dans les autres domaines, je vous enverrai à la commission des lois qui examinera le texte la semaine prochaine. Si les hausses de crédit dont j'ai parlé sont désormais soclées, c'est-à-dire intégrées dans le budget de la gendarmerie nationale, le gouvernement prévoit sur 5 ans un effort supplémentaire de 3,5 milliards d'euros au profit de la gendarmerie, et 3,5 milliards d'euros au profit de la gendarmerie. C'est tout ce qui est direct, il y a tout ce qui est indirect au niveau du numérique et qui est lié au ministère de l'Intérieur. Je ne reviendrai pas dans le détail sur la déclinaison de cette programmation en loi de finances pour 2023. Puisque nous avons à peine examiné la semaine dernière le programme 152 que mon collègue Jean-Pierre Cubertafon nous a présenté en détail et il nous a présenté en détail les hausses de crédit prévues. Je présenterai plutôt la stratégie d'ensemble retenue dans la LOPMI au profit des forces de gendarmerie avant d'évoquer les principales modifications adoptées par le Sénat. Quatre grands thèmes du rapport en excès intéressent la gendarmerie nationale. La transformation numérique, la densification de la force en effectifs en termes de maillage et le capacitaire et bien sûr la formation. Le point saillant de ce projet de loi est bien sûr la densification de la force de gendarmerie avec la création de 200 brigades et de 7 escadrons de gendarmerie mobile et l'augmentation des effectifs de 3540 équivalents temps plein pendant la durée du quinquennat. Normalement, notamment pour armer ces nouvelles brigades. Dès l'an prochain, le schéma d'emploi de la gendarmerie augmentera de 950 équivalents temps plein. Les nouvelles brigades viseront à redensifier le maillage de la gendarmerie, en particulier dans les zones rurales, mais aussi à tenir compte de l'augmentation de la population en zone gendarmerie. Deux tiers des nouvelles brigades seront des brigades traditionnelles et un tiers des brigades itinérantes dans une logique d'aller vers. Tous les départements profiteront de ces créations, tous les départements de métropole, mais aussi d'outre-mer. Si le ministère de l'Intérieur a déjà identifié des projets, il a commencé au début du mois d'octobre avec les préfets, avec les élus locaux, un travail de concertation qui devrait se terminer au début du mois de janvier, aux alentours de mi-janvier. Ayant auditionné dans le cadre de mon rapport l'officier général chargé de cette concertation, je pourrais évoquer, avec ceux d'entre vous, qu'il souhaite les modalités d'élaboration de ces projets de brigades. Les hausses d'effectifs permettront non seulement d'armer ces nouvelles brigades, mais aussi de reconstituer cet escadron de gendarmes mobiles pour préparer en particulier les Jeux olympiques de Paris et paralympiques en 2024. Les nouvelles recrues permettront aussi de renforcer les formations, point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et d'armer la nouvelle agence du numérique du ministère de l'Intérieur. Enfin, l'Office central de la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique bénéficiera en administration centrale et déconcentrée de 40 nouveaux agents. Je précise que le processus de transformation des postes de gendarmes adjoints volontaires en sous-officier dans les pelotons de surveillance et d'intervention, processus qui a été lancé en début d'année dans la loi de finances 2022, se poursuivra en 2023 et 2024 à raison de 1 000 postes par an, 1 000 postes en 2022, 1 000 postes en 2023, 1 000 postes en 2024. Ces hausses d'effectifs couplées à la création des brigades itinérantes et la transformation numérique que je vais évoquer dans quelques instants favorisent l'accroissement de la présence des gendarmes sur la voie publique et en particulier sur nos territoires ruraux. Enfin, toujours s'agissant des effectifs, j'aborderai un thème qui nous est cher à tous et en particulier à notre collègue Christophe Blanchet qui s'est absenté mais auteur d'un rapport qui fait autorité. Ce thème est celui de la montée en puissance de la réserve opérationnelle. Vous le savez, le président de la République a annoncé l'augmentation de la réserve opérationnelle de niveau 1 de 30 000 actuellement à 50 000 d'ici 2027 avec une forte augmentation en début de quinquennat 2023-2024 pour préparer les Jeux olympiques. La réserve opérationnelle est désormais une composante stratégique de la gendarme Maury comme le souligne le général Didier Fortin commandant des réserves que j'ai auditionné avant-hier. Je cite que désormais la gendarmerie marche sur deux jambes indissociables, ses gendarmes d'actifs et ses gendarmes de réserve. Ancrés dans les territoires au sein de la population, nos gendarmes de réserve sont devenus indispensables à la performance de l'institution. Citoyens militaires, le gendarme de réserve est au quotidien le gendarme des 100 derniers mètres au contact de la population que la gendarmerie a pour mission de protéger. La réserve devrait atteindre les 36 000 l'an prochain et les 40 000 pour 2024, ce dont je me félicite bien évidemment. J'en viens au deuxième thème qui nous intéresse dans cette LOPMI, la transformation numérique. L'un des objectifs assignés aux forces de sécurité et je l'ai dit, le renforcement de leur présence sur le terrain. Le téléphone NEO2 et l'ordinateur Ubiquiti dont j'ai déjà parlé permettront encore davantage demain aux gendarmes de travailler en déplacement et donc au plus proche des habitants, y compris et surtout dans les zones très reculées. Les administrés n'auront plus besoin de se rendre à la brigade. L'innovation technologique est au cœur de l'institution et le général Rodriguez a rappelé il y a trois semaines son souhait de recruter de plus en plus de scientifiques, de polytechniciens, de spécialistes cyber. Au sein même du GIGN, les compétences d'innovation sont également remarquables. En plus, les nouvelles applications technologiques comme NEODECA, l'utilisation de la reconnaissance vocale dans la saisie des procédures, les nouveaux dispositifs développés par l'institution, le portail magendarmerie.fr, la brigade numérique et le portail de plainte en ligne permettront d'effectuer toutes les procédures hors des murs des unités. Le recours aux algorithmes permettra d'adapter la présence des gendarmes sur le terrain. Efficacité et proximité, tels sont les mots d'ordre de ces stratégies d'où le numérique rapproche plutôt qu'il n'éloigne. J'évoquais tout à l'heure l'augmentation exponentielle de la cyberdélinquance. Je n'y reviens pas car c'est le thème que vous a présenté le rapporteur Jean-Pierre Cubertafon la semaine dernière. J'insisterai en revanche sur la création du réseau radio du futur, réseau très haut débit souverain des forces de sécurité et de secours. J'en viens à présent aux mesures d'ordre capacitaire de la LOCMI. Ce ne sont pas seulement plus de boyades et plus de gendarmes que prévoit la LOCMI. Ce sont aussi des gendarmes mieux équipés avec des véhicules et des tenues modernisées grâce aux textiles connectés. En matière d'équipement, la LOCMI prévoit aussi de renforcer l'équipement des forces en drone, très utile par exemple en cas d'incendie de forêt comme l'été dernier. Le renouvellement des équipements concernera aussi les caméras piétons, les véhicules nautiques et les moyens aériens. La gendarmerie envisage en effet l'acquisition pour 2027 et le renouvellement pour le 2027 des hélicoptères H145 dans le cas d'un contrat commun avec la sécurité civile. Enfin, le quatrième axe concerne le renforcement des formations dont nous avons déjà parlé avec le général Christian Rodriguez. Les élèves gendarmes passent trois mois de plus en école en formation initiale, 12 mois au lieu de 8 notamment pour recevoir une formation théorique en police judiciaire. La formation continue sera également consolidée avec la création de 13 centres régionaux. La gendarmerie prévoit de créer deux nouvelles compagnies à l'école de Fontainebleau, la densification des compagnies de Dijon, Rochefort, Tulle et Châteaudun. La création de 15 compagnies d'instruction et enfin le recrutement de 266 formateurs. Pour terminer cette présentation, je voudrais évoquer le protocole social conclu le 9 mars dernier pour un montant de 197 millions d'euros. Ce protocole prévoit en particulier une revalorisation des grilles indiciaires des grades de gendarmes à adjudant au 1er juillet 2023 puis des grades d'adjudant-chef à major au 1er janvier 2024. Il prévoit aussi plusieurs mesures d'indemnité comme l'indemnité spéciale de suggestion pour les corps militaires de soutien de la gendarme et de la gendarmerie. L'indemnité d'absence missionnelle pour les gendarmes départementaux qu'on envoie en renfort sur des missions en zone maritime ou de montagne ou dans l'outre-mer. Le protocole prévoit enfin des mesures d'accompagnement des familles. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire sur la LOPMI. J'en viens au présent aux principaux modifications adoptées par le Sénat. Les sénateurs ont tout d'abord précisé la répartition territoriale entre la police et la gendarmerie. Ce serait adapté selon les critères qualitatifs afin de mieux correspondre à la réalité des territoires. Cela correspond à une recommandation que j'ai formulée dans mes rapports pour avis sur le programme gendarmerie. J'y suis donc favorable. Le Sénat a aussi spécifié que le choix des territoires d'implantation des nouvelles brigades sera effectué selon les critères objectifs liés à la population, au flux, aux risques locaux, à l'attractivité de ces territoires. Il me semble que cela est déjà le cas dans le cadre de la concertation en cours. Je n'ai donc pas d'objection à cet ajout. Je suis également favorable à la précision que les réservistes donneront lieu à une cible d'emploi de 25 jours par an. J'ai moi-même formulé une recommandation d'augmentation du nombre de jours d'emploi des réservistes dans mon avis budgétaire de l'an dernier. Ce nombre de jours est actuellement de 21 contre une trentaine pour nos armées, ce qui nuit à l'attractivité du dispositif. Pourtant, la réserve opérationnelle de la gendarmerie est un modèle exceptionnel. Les réservistes sont pleinement intégrés à la force et sont pendant leurs jours d'emploi des gendarmes indistincts en tout point de leurs camarades d'actives. Le Sénat a aussi indiqué qu'un montant annuel de 300 millions d'euros devra être consacré à l'immobilier de la gendarmerie, 200 millions d'euros pour la reconstruction et la réhabilitation des casernes et 100 millions d'euros au profit des travaux de maintenance. Là encore, cela correspond à une proposition que j'ai formulée dans mes deux avis budgétaires de 2020 et 2021. L'immobilier de la gendarmerie a longtemps été le parent pauvre de la politique du ministère de l'Intérieur. Le plan de relance et le beau veau de la sécurité ont permis des améliorations importantes. Ces hausses de crédit doivent s'inscrire dans la durée pour permettre aux familles et à leurs gendarmes d'être logées dignement partout sur notre territoire. Je suis donc favorable à cet ajout. Chers collègues, vous l'aurez compris, j'ai mis un avis favorable à ce projet de loi et je suis à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le rapporteur, pour cette présentation et ce travail, je dois dire, réalisé dans des délais très courts. Compte tenu des contraintes que nous avons par ailleurs et grâce à votre expérience d'ancien rapporteur pour avis des crédits de la gendarmerie, je rappelle ce qui a fondé la saisie pour avis de la commission. C'est d'une part que ce projet de loi concerne les gendarmes, les gendarmes qui sont des militaires et dont nous suivons le budget pour avis ici à la commission. Et le deuxième élément fondamental, c'est que les forces de sécurité intérieure, que ce soit des policiers ou des gendarmes, concourent à la défense globale de notre pays. Donc il est bien normal qu'on s'intéresse à ce projet de loi et puis vous avez également d'autres aspects qui sont abordés notamment en matière de cybersécurité. Nous allons maintenant prendre les orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Lionel Royer-Perrault pour une durée de trois minutes. Merci, M. le Président, M. le rapporteur. Merci pour votre rapport et le travail effectué en des temps si courts. A notre tour de nous associer à l'hommage que vous avez rendu à nos gendarmes morts en service et encore récemment. Ils accomplissent une mission de sécurité au bénéfice de nos citoyens et nous devons bien évidemment les soutenir dans ces moments difficiles. Vous dire en premier lieu que cette loi, effectivement, et vous l'avez dit, M. le rapporteur, est porteuse d'une nouvelle ambition pour la sécurité des Français puisque ce ne sont pas moins de 15 milliards d'euros qui seront consacrés donc à la sécurité des Français dans la période 2023-2027. C'est également une loi qui porte une dynamique de modernisation. C'est également une loi qui s'inscrit dans une exigence de proximité avec une police et une gendarmerie plus proches des citoyens en s'adéquant à la délinquance de masse et y compris, et c'est peut-être la nouveauté de ce texte, à la délinquance de masse cyber. Alors, une dynamique de modernisation, c'est notamment, et vous l'avez dit, en engageant la transformation des services du ministère par une transformation numérique forte pour moderniser d'une part les moyens technologiques mis à disposition tant des agents que des citoyens, notamment avec des procédures dématérialisées et avec des moyens technologiques nouveaux tels qu'un nombre plus important de caméras pour nos agents. Également, en s'attaquant à la cybercriminalité qui, très clairement, aujourd'hui est ciblée comme une des priorités en faisant du ministère de l'Intérieur le chef de file donc de ces nouvelles menaces, notamment avec la création de l'école de formation cyber ou avec le 17 cyber. Bref, de montrer qu'après la crise sanitaire, eh bien, peut-être et même surtout les menaces de demain, ça sera une crise cyber. Vous l'avez rappelé, deuxième exigence, c'est une exigence de proximité et d'efficacité en doublant les effectifs donc de policiers et gendarmes mais notamment en développant 200 brigades de gendarmerie supplémentaires sur le territoire. On inverse la situation puisque je me permets quand même de rappeler que c'était pas moins de 500 brigades qui avaient été fermées sur les 15 dernières années et donc là, nous sommes dans une logique de création de nouvelles brigades avec ce maillage qui se fera sur l'ensemble du territoire en y associant les élus et donc là aussi, me semble-t-il, ça prouve l'importance et l'effort que souhaite porter donc le gouvernement sur donc une présence renforcée des effectifs de gendarmerie notamment sur le territoire et les territoires ruraux et en même temps, cela a été dit, une simplification des procédures pénales qui sont aussi bien attendues par nos administrés que par donc les services de gendarmerie et de police. Bref, vous l'avez compris, le groupe Renaissance soutiendra le projet de loi qui nous est présenté par le gouvernement. Merci pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Mickaël Taverne. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, mes chers collègues. Permettez-moi avant également d'avoir une pensée pour ce gendarme au nom de notre groupe et nous rappeler à quel point ce métier est dangereux et ils assurent la sécurité des Français partout sur le territoire au péril de leur vie. Alors que nous étudions la nouvelle mouture de la LOPMI, plusieurs remarques s'imposent. En tout premier lieu, l'observation liminaire que nous faisons est la bonne qualité générale du rapport présenté, bien qu'il puisse manquer de précision sur certains aspects pourtant très importants. Ainsi, par exemple, sur l'objectif pourtant essentiel de la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, aucune précision n'est donnée quant à la proportion réelle de brigades fixes et de brigades mobiles, mais aussi sur la forme précise que prendront ces brigades. De même, pourquoi l'objectif annoncé par la Première ministre de créer 8500 nouveaux policiers et gendarmes est-il absent de ce rapport ? Il aurait pourtant été opportun d'obtenir des précisions sur les modalités de recrutement, sur les dates, mais aussi de savoir si les 1500 cyberpatrouilleurs annoncés rentrent dans ces effectifs ou non. Plus généralement, certaines annonces du gouvernement et plusieurs éléments de ce rapport vont globalement dans le bon sens. à l'image de l'effort prévu pour les Outre-mer, nous saluons cette prise de conscience tant attendue du gouvernement à ce sujet. Il n'en reste pas moins que de trop nombreuses zones d'ombre subsistent, ainsi que de véritables interrogations quant aux moyens financiers engagés, à savoir 15 milliards d'euros sur 5 ans, et ce, d'autant plus dans le contexte de fortes inflations que nous connaissons. Néanmoins, il est évident que nous saluons l'effort de 8 milliards d'euros consentis par le gouvernement en faveur du numérique et de la lutte contre la cybercriminalité tant notre pays est en retard. Toutefois, là encore, des interrogations subsistent et nous aurions aimé savoir par exemple si des modalités de coopération sont prévues entre le futur service dédié à la cybercriminalité et le commandement de la cyberdéfense, la ComCyber. De plus, nous émettons de véritables réserves quant à la promesse qu'une plus grande numérisation viendra décharger nos forces de l'ordre de tâches indues, notamment administratives, et nous maintenons que bien cette évolution aille dans le bon sens, elle ne remplacera pas la création de postes d'agents administratifs. De fait, les 7 milliards d'euros restants semblent insuffisants pour assurer correctement la réalisation des objectifs fixés. En conclusion, face aux enjeux prégnants de la hausse de la délinquance et de la criminalité dans notre pays, face aux préoccupations légitimes de nos concitoyens en matière de sécurité, les efforts consentis sont sans conteste préférables à l'immobilisme. Mais ils seront, je le crains, globalement insuffisants. De ce fait, si nous reconnaissons les évolutions positives présentes dans ce projet de loi, nous souhaitons souligner les nombreuses interrogations qui restent en suspens et les imprécisions du rapport. Considérant ces éléments, notre groupe s'abstiendra sur le vote pour avis de ces deux articles. Je vous remercie. Merci pour le groupe La France Insoumise. La parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Notre commission est saisie pour avis au sujet de la LOPMI compte tenu du statut militaire des gendarmes. Aussi, je souhaite commencer en rappelant notre attachement à cette militarité, en rendant hommage à ces soldats du quotidien et en disant, bien sûr, notre commune émotion suite au décès hier de l'un d'entre eux après une opération. Deux articles nous sont soumis. Le premier est un rapport qui présente les grandes orientations de la LOPMI. Le deuxième, la trajectoire budgétaire. Pas de suspense. Ils sont flous et bâclés. Nous ne pourrons pas les voter. Les chiffres sont déjà périmés compte tenu de l'inflation. Et pour ce qui est du rapport, un catalogue ne fait pas une doctrine. Le paradoxe, d'ailleurs, du discours sécuritaire de l'exécutif, c'est que tout va de mal en pi, mais du coup, nous devons faire plus et toujours la même chose. Un catalogue ne peut pas tenir lieu de doctrine. Le gouvernement énumère les fausses évidences, les poncifs et les pétitions de principe pour lui en tenir lieu. Aucun bilan n'est fait des évolutions législatives des dix dernières années. Aucun bilan n'est fait des années de réduction des budgets. On est prié de croire que si les mêmes qui ont réduit les effectifs pendant des années décident de les augmenter aujourd'hui, ils savaient et ils savent bien ce qu'ils font et ce qu'il faut. Aucun bilan n'est présenté de la spécificité de la gendarmerie. Il n'y a aucune explicitation réelle de ses besoins. Peut-on, par exemple, parler si légèrement des tâches indues qu'accompliraient les gendarmes et méconnaître que durant le confinement, ce sont précisément ces tâches ni les points forts ni les axes d'efforts ne sont détaillés. On fait fi du contexte social qui est le terreau de nombreuses infractions. Par exemple, rien n'est dit de l'affaiblissement continu de l'accompagnement des personnes en détresse psychique. Pourtant, on constate une augmentation du nombre des forcenés qui visent des gendarmes. Le rapport fait la part belle à l'affichage et à l'incantation. La fascination pour la technologie conduit à une fuite en avant et à de grossières contradictions. Comment peut-on parler d'un service de proximité quand dans le même temps on prévoit la dématérialisation des procédures sans donner de garantie que le service pourra encore être rendu par des humains en chair et en os ? Si les tâches administratives accaparent les agents, peut-être faut-il simplement d'abord embaucher le personnel dédié. Une plainte déposée en ligne ne sera pas instruite plus vite et son classement sera bel et bien décidé si des effectifs compétents et formés n'y travaillent pas. Se donner pour but la simplification de la procédure judiciaire, c'est aussi oublier que la procédure justement protège les libertés et que la simplification n'est pas une fin en soi. La numérisation soulagera peut-être les agents de certaines tâches mais encore faudra-t-il s'assurer de la fiabilité des systèmes, de leur accessibilité, de la formation du personnel, etc. Et pour cela, il faudra aussi des agents. Bref, le serpent se mord la queue. Sur le numérique toujours, le verbiage éclipse même les réussites et les sources d'inspiration. La gendarmerie a pourtant un bilan très intéressant, notamment en ayant développé tous ses services sous logiciel libre. Pourquoi alors ne pas préciser dès maintenant quelle part elle prendra exactement dans l'agence cyber que le ministère veut créer ? Il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'accompagnement social des gendarmes, sur leur formation, sur la spécificité des outre-mer, sur les liens avec les élus locaux. On se demande par exemple quelle sera réellement la marge de manœuvre des élus pour accepter les fermetures ou l'ouverture de sites sur leur commune. Tout cela est finalement ébauché, esquissé dans le texte mais il n'est pas réellement présent. Pour le dire simplement, dans une liste de courses, il manque toujours quelque chose. Je pense par exemple au renouvellement des hélicos écureuils dont on m'a fait part il y a quelques jours. Bref, ce texte est un fouillis qui ne mérite pas qu'on l'approuve. Merci pour le groupe Les Républicains. La parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la gendarmerie, c'est la République dans nos territoires. Et je crois que nous le voyons tous les jours et évidemment notre groupe a une pensée très émue pour ce gendarme qui vient encore de faire le sacrifice de sa vie pour la sécurité de nos concitoyens. Tout ce qui peut contribuer à renforcer les moyens de la gendarmerie est positif et donc par conséquent c'est évidemment avec une grande bienveillance que nous regardons les éléments de cette LOPMI qui sont présentés à notre commission pour avis. Trois regrets que je vais brièvement évoquer. Le premier, c'est que la gendarmerie c'est le premier volet de la défense opérationnelle du territoire. On sait aujourd'hui qu'il y a une continuité entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure et l'hybridité des menaces fait que la gendarmerie a un rôle spécifique à jouer dans ce secteur. Je pense qu'on aurait dû aller beaucoup plus loin et je regrette que ça ne soit pas davantage évoqué. Les deux regrets mais nous l'avons déjà dit en d'autres enceintes que nous avons c'est que cette LOPMI n'intègre pas comme c'était prévu et initialement le volet immigration qui a évidemment un lien avec la sécurité intérieure et le troisième élément qui n'est pas un regret mais un élément d'attention sur lequel nous souhaitons insister c'est que la sécurité c'est le rôle que joue la police et en ce qui nous concerne la gendarmerie c'est aussi le rôle que joue la justice ensuite dans le traitement pénal des infractions on sait bien que c'est là aujourd'hui où cela pêche le plus et je veux simplement dire que cette LOPMI c'est une brique indispensable c'est une brique nécessaire mais ça n'est pas la seule qui rétablira l'ordre dans nos territoires et la sécurité pour les français cela posé comment refuser un texte comme celui-là qui va dans le bon sens nous veillerons et nous devrons veiller à ce que Bercy ne détricote pas ce qu'est cette loi pluriannuelle nous serons vigilants mais notre groupe votera donnera un avis favorable à ces avis qui nous sont demandés merci pour le groupe démocrate la parole est à Delphine Lingemann merci monsieur le président chers collègues tout d'abord le groupe démocrate tient à assurer l'ensemble des gendarmes de notre plein soutien dans l'exercice de leur fonction nous rendons à notre tour un hommage aux gendarmes décédés lors de l'interpellation de trafic en drogue dans l'heure nous remercions et félicitons monsieur le rapporteur et son équipe pour le travail réalisé dans un court laps de temps la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur est un texte attendu et légitime tant pour le ministère de l'intérieur lui-même que pour les forces de sécurité avec pour objectif la sécurité et le bien vivre ensemble de nos concitoyens c'est la première fois que nous avons une loi de programmation pour l'ensemble du ministère et sur une période de 5 ans le groupe démocrate s'en réjouit elle va permettre la mise en oeuvre d'une politique d'action immédiate mais aussi d'anticipation ce qui est essentiel pour être en mesure de faire face aux crises d'aujourd'hui et de demain crise terroriste crise d'ordre public crise cyber violence et atteinte aux personnes crise climatique notre commission est saisie pour avis sur les deux premiers articles de la LOPMI et nous saluons cette initiative comme vous pourrez le constater notre groupe a déposé plusieurs amendements qui ne viennent pas dénaturer ce texte mais le complètent de manière utile et constructive nous comptons sur votre soutien dans leur adoption il ne s'agit pas en effet de renverser la table car la copie qui nous est présentée va dans le bon sens dans ce sens les ajouts du Sénat ont été source eux aussi d'enrichissement afin de garantir à la police et à la gendarmerie nationale les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission et assurer la sécurité de nos concitoyens ce texte qui prévoit 15 milliards d'euros sur les 5 prochaines années en complément des 10 milliards d'euros au cours du précédent quinquennat porte de nombreuses mesures attendues et légitimes tout au long des 16 articles initiaux et de ceux ajoutés du Sénat c'est le cas notamment du recrutement de 8500 policiers gendarmes sur 5 ans la création de 200 brigades et de 7 escadrons de gendarmerie mobile le doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique ou encore l'objectif d'augmentation des effectifs de la réserve opérationnelle en passant de 30 000 à 50 000 réservistes d'ici à 2027 le rapport annexé sur lequel nous vous proposons quelques amendements porte quant à lui une attention particulière à la transformation numérique de nos forces de sécurité pour qu'elles puissent lutter contre toutes les nouvelles forces de délinquance réelles et cyber chers collègues dans la mesure où notre commission n'est pas saisie sur l'ensemble des articles de la LOPNI je ne vais pas détailler les différentes dispositions du texte mais pour en revenir aux deux premiers articles bien qu'ils soient avant tout programmatiques leur importance est indéniable en ce qu'ils fixent un cadre inscrit nos forces de sécurité dans une vision à long terme et prévoit les crédits budgétaires afférents sur les cinq années à venir aussi notre débat sur les deux premiers articles au sein de notre commission est important et nous y prendrons toute notre part dans le respect de l'esprit initial de cette loi je vous remercie merci pour le groupe horizon la parole est à Anne Le Hénonf merci monsieur le président chers collègues le groupe horizon s'associe évidemment à la peine des proches de l'adjudant Jean-Christophe Bolloc 47 ans et de la grande famille la gendarmerie nationale en ce moment difficile suite à la perte accidentelle de ce gendarme voici quelques heures nous nous réjouissons de l'arrivée du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur devant notre assemblée car les rapports parlementaires de ces dernières années ont souligné unanimement le manque de moyens pour nos forces de l'ordre les LOPMI 95 2002 2011 avaient en leur temps planifié les moyens nécessaires sur plusieurs années mais force est de constater que les crises et les événements de la décennie passée nous ont montré qu'une véritable politique en termes de moyens humains juridiques et budgétaires devait s'engager lors du précédent quinquennat le gouvernement a mené plusieurs travaux livre blanc de la sécurité intérieure beau veau de la sécurité qui nous amène aujourd'hui à ce texte le projet le présent projet de loi fixe la trajectoire budgétaire du ministère de l'intérieur pour les années 2023 à 2027 avec deux mesures fortes une augmentation de 15 milliards d'euros sur 5 ans et la création de 8500 postes et ce afin de répondre à quatre objectifs principaux s'adapter aux nouveaux enjeux numériques doubler la présence des forces de sécurité sur le terrain à l'horizon 2030 garantir la transparence et l'exemplarité de leurs actions et mieux prévenir les menaces et crises futures face à l'augmentation de 10 à 20% par an de la cybercriminalité le groupe horizon se réjouit de la création d'une école de formation cyber interne au ministère de l'intérieur de la création d'une nouvelle agence du numérique des forces de sécurité intérieure du déploiement de 1500 cyberpatrouilleurs ou encore de l'équipement des policiers et gendarmes en outils numériques et je pense particulièrement aux dispositifs réseaux radio du futur l'accent mis sur les territoires et la concertation avec les collectivités sont également à saluer puisque la LOPMI prévoit la création de 200 brigades de gendarmerie le renforcement des effectifs de police et de gendarmerie sur la voie publique affecté prioritairement dans les zones rurales est prévu dès 2023 avec près de trois équivalents temps plein supplémentaires de même on note la mesure forte de ne plus fermer de commissariat de brigade sans concertation avec le maire ou les communautés de communes concernées enfin le renforcement des réserves opérationnelles de gendarmerie qui passe de 30 000 à 50 000 réservistes en 5 ans et de police qui passera de 6 000 à 30 000 réservistes conformément aux annonces du président de la république est également très apprécié surtout au sein de cette commission aussi pour toutes ces raisons notamment le groupe notamment le groupe horizon émet un avis favorable sur les articles premiers et deux de cette l'onnie merci pour le groupe la parole est à Christophe Neiglène merci monsieur le président monsieur le rapporteur pour avis mes chers collègues il était temps il était temps enfin que l'état envoie un signal de soutien conséquent pour nos forces de l'ordre c'est ce que demandent non seulement nos policiers nos gendarmes plus globalement tous les acteurs de la sécurité mais surtout nos concitoyens c'est le rôle de l'opposition d'être critique sur les projets de loi gouvernementaux sur les propositions en règle générale mais c'est aussi son rôle de dire quand il y a des choses positives et c'est le cas dans ce texte réellement on note la hausse cumulée de 15 milliards d'euros sur 5 ans de l'enveloppe de ce ministère il faut saluer c'est important le travail des sénateurs aussi qui ont permis de rectifier quelques failles dans le texte initial il faut saluer aussi l'augmentation importante du nombre de policiers et de gendarmes sur nos territoires c'est réellement le point fort de ce texte non seulement les 200 nouvelles brigades qui sont extrêmement attendues sur nos territoires après il faudra voir de quelle manière est-ce que cela est mis en place quelle sorte de brigade ou comment seront définis les emplacements exacts et on s'interroge sur les marges de manœuvre dont disposeront notamment les élus locaux pourront-ils être force de proposition notamment en lien avec les préfets les colonels les commandants de groupement etc concernant des points qui restent à améliorer c'est surtout la réforme de la police judiciaire qui est en annexe du document d'ailleurs le Sénat l'a bien fait inscrire dans son rapport on doit impérativement tenir compte des spécificités de la police judiciaire et d'ailleurs je crois que le ministre de l'Intérieur dans son propos faisait un parallèle dans l'organisation entre la police et la gendarmerie et d'ailleurs justifiait la réforme de la police judiciaire avec ce parallèle la réalité des choses c'est que ce parallèle existe dès lors qu'on est au niveau départemental cela n'est plus vrai dès lors qu'on arrive au niveau au niveau régional on doit impérativement garder la spécificité de notre de notre PJ d'autres points bien sûr seront à seront à saluer en tout cas notre groupe se positionnera favorablement sur sur les différents points de ce texte qui incombe à notre commission en espérant que vous accueillerez favorablement les quelques amendements que nous portons merci aux différents orateurs de groupe alors nous avons huit demandes d'intervention individuelle je vous propose de les prendre et monsieur le rapporteur vous répondrez globalement ou vous voulez déjà faire une première série écoutez monsieur le rapporteur vous avez la parole c'est bon ça marche monsieur Nedjian évidemment on va on va évoquer vos amendements vos amendements après les amendements qui sont principalement liés à la gendarmerie à la commission de la défense concernant la gendarmerie je connais votre mobilisation sur ces sujets là comme moi on a partagé ensemble des commissions d'enquête ou des déplacements un petit peu dans toute la France donc je pense que on a bien avancé ces cinq dernières années même si c'est jamais assez et là cette LOPMI va permettre de donner un cap et d'avancer sur tous les sujets qu'on avait identifiés ensemble et tous les sujets qu'on n'a d'ailleurs pas identifiés mais avec une augmentation de 3540 ETP avec une augmentation des budgets pour la reconstruction pour l'entretien des casernes le renouvellement de tout le matériel ça va dans le bon sens il faudra être attentif sur toutes les lois de finances que la déclinéation de la LOPMI soit bien dans la loi de finances mais je fais confiance sur le programme 152 à notre collègue Jean-Pierre Cubertafon pour être attentif à tous ces sujets là concernant la partie la partie judiciaire vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un deuxième texte qui est en préparation ce texte de LOPMI à l'origine avait 32 articles il a été divisé il a été réduit à 16 articles et il y a un projet de loi qui est en cours de travail qui devra être présenté en début d'année à l'Assemblée nationale et au Sénat concernant le le modem et Mme Lillermann les amendements on va regarder ça ensemble juste après on en a déjà discuté un petit peu ensemble mais la commission de la défense s'est saisie du texte sur les sujets liés à la commission de la défense gendarmerie et autres donc on va pouvoir échanger ensemble sur vos amendements ça reste une loi de programmation un rapport annexé qui n'a pas de valeur on va dire législative donc il faut qu'on trouve les bonnes lignes sur cette loi Monsieur Thierot concernant tous les sujets d'immigration tous les sujets qui ne sont pas dans cette loi effectivement la loi quand elle a été présentée une première fois et quand elle a été présentée en début d'année il y avait 32 articles aujourd'hui il n'y a plus que 16 et il manque une brique on est d'accord la deuxième brique arrivera je suppose dans les prochains mois il faudra être vigilant aussi tous les ans sur la loi de finances je pense que la déclinaison de la LOPMI mais je pense que la LOPMI va dans le bon sens donne une vision et une visibilité à nos forces de sécurité intérieure que ce soit la police la gendarmerie ou la sécurité civile et attention il faut une attention particulière dans chaque projet de loi de finances mais je sais que dans le projet de loi de finances dans le programme 152 cette année notre collègue Hubert Tafon a été très attentif et que la déclinaison est déjà allée avec les déclinaisons qu'on avait les précédentes années en particulier sur la professionnalisation des PSIG sont toujours inscrits dedans et c'est des choses qui avancent Monsieur Taverne concernant la répartition des 200 nouvelles boyades sur le territoire elles seront bien sûr réparties sur l'ensemble des départements français et d'outre-mer j'ai évoqué dans mon propos préliminaire la répartition qui devrait se faire à deux tiers de fixe et un tiers de mobile après chaque département chaque préfet chaque commandant de groupement associé aux élus locaux aux associations de maires l'ensemble des élus locaux va décliner sur son territoire les besoins les besoins en fonction des trous opérationnels qu'il peut y avoir des besoins en fonction de l'attractivité des territoires des besoins en fonction de tout un tas de paramètres et moi je vous invite à vous associer aux concertations qui vont être lancées dans chaque département par les préfets les préfets de département et avec les élus locaux pour accompagner pour accompagner cette concertation pour y avoir assisté la première concertation dans le chair avec le directeur général de la gendarmerie nationale et le ministre de l'intérieur cette concertation s'est très bien s'est très bien passée après c'est aussi il faut aussi que les élus locaux et la capacité de mettre en place des choses rapidement avec la gendarmerie et avec l'état ça va être les difficultés qu'on va trouver mais cette concertation aujourd'hui elle fonctionne bien et pour mon département elle est lancée dès la semaine prochaine très bien accueillie par les élus locaux après il y a deux paramètres à prendre en compte c'est les trous opérationnels et la capacité des communes ou des collectivités de communes ou des départements à accueillir dans un premier temps ces bagades et dans un deuxième temps trouver des solutions pour pérenniser le dispositif donc on est parti sur deux tiers un tiers après des choses qui peuvent être adaptées en fonction des besoins du département mais je pense que ces bagades mobiles sont très importantes parce qu'elles permettent d'aller vers le citoyen et d'aller surtout sur des territoires où l'attractivité n'est pas spécialement là pour le gendarme et sa famille on aura des difficultés à implanter des gendarmes et leurs familles dispositifs de camping-car comme ça a été expérimenté dans certains endroits mais ça peut être aussi dans les maisons France Service ça peut être des accueils dans les mairies et on veut vraiment aller vers le citoyen au plus près des territoires et des territoires reculés comme on peut tous les connaître sur nos circonscriptions rurales concernant concernant les concernant les concernant les effectifs comme je l'ai dit il y a 3540 ETP sur 50 950 en 2023 1045 en 2024 500 en 2025 et 400 en 2026 645 en 2027 la répartition pour l'instant qui est planifiée mais qui n'est pas fixe c'est 2144 ETP pour la création des 200 brigades il y aura plus d'ETP dans les brigades fixes que dans les brigades mobiles 840 ETP pour la recréation des 7 escadrons et les escadrons aujourd'hui les locaux de service la gendarme et l'Elsa il reste les logements pour les familles ça sera des prises au bail dans un premier temps il y a 252 ETP pour la formation initiale et la formation continue dans les 13 régions 50 pour la création de l'agence du numérique et 40 pour l'office environnemental et le commandement de l'office environnemental où il y aura une déclinaison dans toutes les brigades territoriales en France ou en Outre-mer avec des référents des référents gendarmerie environnementale monsieur Saint-Toulle oui c'est un paradoxe aujourd'hui le numérique va rapprocher la gendarmerie de ses administrés en réalité alors l'objectif du numérique c'est pas que de faire des démarches à distance pour les citoyens mais c'est aussi de permettre aux gendarmes d'aller travailler à distance au plus près des citoyens comme je l'ai évoqué dans les propos c'est toute la stratégie du général Rodriguez dans le plan en Gendarmes 24 une stratégie que moi je constate sur les territoires pour avoir été un petit peu partout en France ou en Outre-mer qui aujourd'hui fonctionne c'est pas que les démarches en ligne pour les administrer mais c'est surtout le travail à distance pour nos gendarmes au plus près des citoyens c'est le choix qu'a fait la gendarmerie et aujourd'hui il y a un ressenti des citoyens sur mon territoire qui est sur mon territoire des territoires où j'ai pu avoir qui est vraiment positif c'est un changement de paradigme et un changement de stratégie qui aujourd'hui fonctionne concernant les effectifs je viens de vous les donner c'est 2000 gendarmes en plus entre 2017 et 2022 plus 1540 de 2023 à 2027 avec une entrée en formation de gendarmes sur 2023 et 2024 qui va être doublée pour atteindre les objectifs de la LOPMI mais pour aussi atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans la professionnalisation des psyches donc il va y avoir une tension sur la formation mais aujourd'hui la direction générale de la gendarmerie est en train de l'anticiper en train d'anticiper les recrutements en créant une deuxième session de concours écrit et l'objectif c'est d'y arriver et je suis convaincu qu'on leur a donné les moyens qu'ils sont en train de se donner les moyens pour arriver à recruter l'ensemble de ces militaires avec les objectifs fixés toutes les années voilà je pense que j'ai répondu à toutes vos questions merci monsieur le rapporteur pour la réponse à ces six orateurs de groupe nous avons huit demandes d'intervention individuelle et je vous rappelle qu'il nous reste environ 13 amendements à étudier donc ce serait bien qu'on commence l'analyse de ces amendements vers 10h15 10h20 et donc les huit intervenants si vous pouvez réduire vos temps de parole je pense que tout le monde vous en serait reconnaissant la parole est à Yannick Favonec-Beccaud merci monsieur le président merci monsieur le rapporteur la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie dont nous nous réjouissons bien sûr vont quand même s'appuyer sur des critères particulièrement exigeants qui risquent malgré tout d'exclure des communes candidates alors que les besoins sont importants pour leur secteur parallèlement nous avons vu depuis plusieurs années une réduction de la présence des forces de sécurité dans certains territoires et en particulier dans les territoires ruraux aussi quelle garantie avons-nous que le retour et le renforcement des forces de sécurité sera réel et équilibré au regard des besoins avons-nous l'assurance que lorsqu'une gendarmerie fermera dans un territoire une autre ouvrira non loin dans le même secteur enfin avons-nous l'assurance que les élus locaux concernés en particulier les maires seront non seulement informés mais surtout concertés écoutés et bien sûr entendus je vous remercie merci la parole est à José González merci président monsieur le président monsieur le rapporteur le rapport en excès met en avant le déploiement d'un projet dit réseau radio du futur dont l'objectif est triple en remplaçant le réseau de radio bas débit bientôt obsolète celui-ci vise pardon d'une part à assurer la sécurité des français d'autre part à offrir un système commun à l'ensemble des forces mais encore à moderniser les équipements radio en dotant ces derniers d'un unique équipement individuel de communication se voulant multifonction naturellement on comprend aussi que ce programme participe à un effort de remise à niveau de l'architecture des réseaux outre-mer finalement de manière générale il s'agit de renforcer les moyens nationaux répondant à un objectif de prévention des menaces et des crises à venir pour autant le même rapport indique que cette mesure concerne la police nationale la gendarmerie nationale la sécurité civile et l'administration territoriale de l'état sans mentionner la brigade des sapeurs-pompiers de Marseille ni plus proche de mon territoire le bataillon des marins pompiers de Marseille alors excusez-moi c'était la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bien sûr et le bataillon des marins pompiers de Marseille pour lesquels on pourrait pourtant légitimement supposer le bénéfice attiré d'un tel équipement dès lors ne pensez-vous pas que ces derniers pourraient être concernés par ce dispositif je vous remercie merci merci la parole est à Christophe Bex merci merci monsieur le président monsieur le rapporteur alors aujourd'hui nous disposons donc de moins de 3 500 brigades pour couvrir 95% du territoire résultat les délais d'intervention s'allongent en ce sens la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie en milieu rural prévu par la loi d'orientation de programmation du ministère de l'intérieur nous semble aller dans la bonne direction cela se ferait effectivement au nom d'une relation plus étroite et directe avec la population fondée néanmoins sur des modalités d'intervention alternative qui m'interpellent en effet guidé par une logique de moindre coût à laquelle vous avez du mal à déroger vous prévoyez d'installer ces brigades dans des bâtiments publics existants qu'il s'agisse des locaux d'une mairie d'un bureau de poste ou même dans les locaux de la police municipale au risque d'une confusion extrême entre les missions de chacun plus étonnant encore il est prévu que les gendarmes usent de moyens de déplacement adaptés à leur territoire à l'instar des trottinettes électriques en croire le texte de même ces derniers pourront être logés directement chez l'habitant ou dans des chambres d'hôtes bref je dois vous admettre monsieur le rapporteur que l'image de gendarmes exécutant leur mission sur des trottinettes électriques et logeant dans des airbnb dans des territoires ruraux est assez déconcertante je vous demande donc de bien vouloir m'éclairer sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces nouvelles brigades je vous en remercie merci la parole est à David Habib merci monsieur le président d'abord je m'associe à tout ce qui a été dit sur l'hommage rendu aux gendarmes j'étais mercredi dernier à l'hommage qui a été rendu à un gendarme décédé à Viarritz et je peux témoigner de la peine des gendarmes et en même temps du besoin de soutien qu'ils ont pu exprimer je voudrais vous interroger monsieur le rapporteur à la fois sur les problèmes de formation et vous interroger également sur la création de ces 200 gendarmeries l'appel à la constatation ne relève pas de l'incontation en 5 mandats de parlementaire on m'a fermé un commissariat de police dans la commune dont j'étais maire on m'a fermé 2 brigades de gendarmerie ouvert une brigade de gendarmerie et pratiquement pour la gendarmerie j'ai été informé la veille de l'envoi du courrier à la presse donc il y a nécessité il y a nécessité de repenser la constatation en la matière et je voudrais vous faire une suggestion monsieur le président parce que il peut y avoir une constatation avec les préfets elle sera menée j'en suis persuadé intelligemment mais il doit y avoir auprès de vous une commission ad hoc qui puisse rassembler les représentants de chaque groupe permettant de donner un écho particulier auprès des cabinets du ministre du cabinet du ministre lorsque des problèmes vont se poser c'est indispensable je l'ai vécu dans une brigade récemment on a besoin d'un relais à Paris pour pouvoir accompagner les demandes qui pourraient être faites en province très bien merci pour cette proposition la parole est à Frédéric Bocaletti monsieur le président chers collègues monsieur le rapporteur il est évoqué dans le rapport sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur que les agents du ministère de l'intérieur seront mieux représentés avec la création de 100 classes de reconquête républicaine pour préparer les concours de la fonction publique et du ministère de l'intérieur notamment on comprend à la lecture du texte que ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la police de sécurité du quotidien créée en 2018 par le ministre Collomb il est également précisé que je cite les partenariats avec les établissements pour l'insertion dans l'emploi et les écoles de la deuxième chambre seront renforcés cependant force est malheureusement de constater qu'aucune précision n'est apportée concernant la mise en place concrète le financement et le pilotage du dit dispositif dès lors pourriez-vous nous préciser comment ces déclarations d'intention se traduireont-elles sur le terrain je vous remercie merci la parole est à Fabien Lenné merci monsieur le président j'aimerais évoquer avec vous un amendement adopté en commission au Sénat qui modifie l'article 1 du projet de loi d'orientation de programmation du ministère de l'intérieur cet amendement ajouté au rapport annexé qui mentionne une meilleure répartition géographique des moyens aériens dans la lutte contre les incendies pour le cas de la nouvelle équité nous avons été vous le savez tous cet été victimes d'incendies sans précédent très vite il est apparu qu'il manquait des moyens aériens qui puissent intervenir rapidement sachant que ces moyens sont basés à Nîmes une meilleure répartition va dans le bon sens l'aérien aussi peut servir à la détection des incendies des solutions existent pour ne plus revivre ces méga-feux des initiatives existent efficaces peu coûteuses comme l'utilisation d'ULM on a des propositions en ce sens dans les Landes ça doit être soutenu par ce projet de loi d'orientation de programmation du ministère de l'intérieur et être pris en compte rapidement merci beaucoup merci la parole est à Michel Martinez écran est-il envisagé d'intégrer l'opération Sentinelle au continuum de sécurité je vous remercie merci la parole est enfin à Christophe Blanchet merci monsieur le président monsieur le rapporteur mes chers collègues je vais reprendre et rejoindre les propos de mes collègues David David et Yannick Fabienac-Becot sur lorsqu'il y aura des fermetures de gendarmerie entre le délai d'annonce et le délai d'application il faut respecter les hommes et femmes qui portent l'unifam en l'occurrence dans la précédente LPM on avait tout un volet à hauteur d'homme donc si on veut être vraiment à hauteur d'homme entre le moment où on va décider où il sera décidé d'une fermeture d'une caserne pour respecter les hommes et femmes qui ont peut-être investis dans l'immobilier ou qui ont installé leurs enfants leurs familles il faut absolument un délai de prévenance entre le moment de l'annonce et le moment de l'application je veux savoir évidemment comme mes deux collègues comment est-ce que vous voyez les choses comment est-ce qu'on peut construire cela ensemble merci très bien merci à tous en tout cas pour l'efficacité de vos prises de parole monsieur le rapporteur je vous propose de répondre en limitant si possible votre prise de parole à environ 10h15 on va essayer de faire vite monsieur Fabnet-Becot je connais votre attachement à la gendarmerie et à nos alpines mais je vais vous emmener visiter l'usine de Diab qui n'est pas sur ma circonscription mais sur celle de Sébastien Jumel et on va réussir à quelle est une date cette fois-ci la répartition la répartition des effectifs sur le territoire en gros il y a 8500 créations de postes dans la Lopmie dont 7500 pour les forces de sécurité intérieure et comme je l'avais évoqué dans mes différents rapports il fallait bien répartir bien répartir ces forces de sécurité aujourd'hui on a 48% des créations de postes sur la gendarmerie et 52% sur la police nationale donc par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années on s'est quand même rapproché de la réalité des territoires de la réalité des évolutions démographiques et de nos spécificités des territoires ruraux concernant les fermetures de gendarmerie moi à ma connaissance depuis 2019 il n'y a eu aucune fermeture de gendarmerie sans concertation avec les élus locaux la plupart la plupart des je parle depuis 2019 après vous savez qu'une fermeture de gendarmerie ça peut prendre du temps et ça peut être aussi des choses qui avaient été faites en 2017 en 2016 et qui ont contraigné dans le temps la plupart la plupart des fermetures de gendarmerie sur nos territoires ruraux elles sont liées à une demande à une demande de la collectivité à une demande des bailleurs par rapport à l'incélébrité des locaux ça veut dire que souvent la démarche est faite par la commune par la communauté de communes par le département suite à des pressions de la gendarmerie par rapport à des locaux qui sont à salut je pense qu'on est tous d'accord ici qu'on ne peut pas continuer à loger le gendarme mais surtout sa famille dans les locaux qui sont insalubles donc systématiquement quand il y a une question d'insalubrité il y a une discussion il y a des échanges et des échanges avec les élus locaux avec les élus concernés avec la gendarmerie pour trouver la meilleure solution possible et j'ai deux cas en tête qui ne sont pas dans mon département qui sont dans la qui sont dans la Somme ou ou deux boyades dans la Somme ou dans le Pas-de-Calais je ne sais plus ou deux boyades de gendarmerie ont été fermées à la suite à la demande des élus locaux parce que les boyades étaient insalubres parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les entretenir malgré que sur le modèle économique la commune le département et la commune ou le département ou la communauté de communes est bailleur donc est un bailleur donc il doit entretenir les locaux ils perçoivent un loyer pour ça le modèle économique on pourra en reparler de la construction de bagades de gendarmerie aujourd'hui est neutre pour une commune après il faut avoir les capacités d'investissement mais est neutre pour une commune et les loyers permettent de couvrir l'investissement en plus les dotations de l'Etat que ce soit de terres îles permettent de couvrir la partie de 20% de la TVA et du FTVA donc aujourd'hui il faut aussi considérer sur notre territoire et c'est des sujets que j'avais évoqués dans mes rapports la commune la communauté de communes le département comme propriétaire bailleur avec les obligations de n'importe quel propriétaire bailleur avec des loyers qui sont derrière réajustés en fonction des indices comme n'importe quel propriétaire bailleur et la plupart des fermetures des fermetures de brigade sont liées à de la salubrité aujourd'hui le ministre de l'intérieur depuis le ministre de l'intérieur actuel depuis qu'il est en place n'a fermé aucune brigade sans concertation et sans échange avec les élus et la plupart des brigades qui ont été fermées c'est la demande des élus voilà ce que je pouvais répondre sur ces sujets là monsieur Jacovelli sur le réseau radio du futur et sur la prise en compte de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris la brigade des sapeurs-pompiers de Marseille j'ai pas de réponse à vous apporter mais je vais me renseigner je vous apporterai j'ai mélangé c'est pas excusez-moi j'ai pas la réponse à vous apporter mais je vais m'enseigner et puis je reviendrai vers vous pour vous dire s'ils sont pris en compte ou pas ces deux sujets c'est des boyades qui sont quand même en marge de la sécurité civile avec des modèles très complexes que je m'écris pas mais je vais poser la question et puis je reviendrai vers vous pour vous apporter la réponse est-ce qu'ils sont inclus dans le réseau radio du futur ou pas j'ai pas la réponse là à vous apporter mais je me renseigne et je reviens vers vous alors c'est qui que je me trompe pas de nom j'ai dû inverser nos deux noms monsieur Gonzales c'était vous donc monsieur Jacobelli c'est bon j'ai mélangé les noms c'est normal j'ai concernant l'installation des brigades vous m'avez beaucoup interrogé sur la concertation et les 200 brigades donc je vais y revenir l'installation de ces 200 brigades elle se fait en concertation avec le préfet avec le commandant de groupement avec le commandant de région avec les parlementaires qui font partie de la concertation donc aussi bien nous députés que les sénateurs avec les élus locaux et les associations de maires que ce soit l'association des maires de France ou l'association des maires ruraux cette concertation elle a été ouverte début octobre elle est en cours dans certains départements renseignez-vous bien pour être associé à cette concertation là le but c'est pas d'imposer le but c'est de trouver les meilleures solutions pour que nos gendarmes et leurs familles s'installent sur des territoires qui sont attractifs pour que ça réponde aux besoins opérationnels de la gendarmerie et aujourd'hui il n'est pas question de mettre des gendarmes en trottinette au milieu de la campagne après il y a certains territoires où les gendarmes ont déjà des vélos électriques parce que ça correspond aux besoins du territoire et que le déplacement aux vélos électriques dans une commune de 4-5 000 habitants permet de se rapprocher beaucoup plus du citoyen que d'être en voiture et tourner en rond et c'est des choses qui sont déjà rentrées dans les usages de la gendarmerie et qui fonctionnent moi j'ai pas si demain les forces de sécurité les gendarmes réclament des trottinettes pour être encore plus près parce qu'ils peuvent en faire l'usage sur leur territoire et dans des communes bien précises ça veut dire de se garer de sortir la trottinette de la voiture et d'aller se promener dans la commune dans les communes si c'est à leur demande et si c'est validé par la direction générale de la gendarmerie pourquoi pas ça pose pas de problème concernant concernant le logement et l'ouverture des nouvelles brigades vous avez aujourd'hui deux tiers de brigades qui devraient être fixes donc deux tiers de brigades qui vont être à construire si on veut aller vite il faut qu'on trouve des solutions palliatives et aujourd'hui cette concertation sert aussi à identifier avec les élus locaux avec les élus départementaux avec l'ensemble des services de l'état des constructions qui pouvaient être habilitées ou qui pourraient être mises à disposition de la gendarmerie moyennant loyer très rapidement pour développer ce plan de 100 brigades le plus rapidement possible à moyen terme à long terme c'est de construire d'avoir la capacité de construction d'une brigade mais la construction d'une brigade aujourd'hui c'est 5-6 ans même si la direction de la gendarmerie est en train de modifier de modifier les modalités pour gagner un an ou deux ce qui va être fait dans les prochains mois je ne rentrerai pas dans ces détails là mais l'objectif c'est d'aller vite mais aussi de loger nos gendarmes nos gendarmes et leurs familles dans des conditions dans des conditions décentes concernant ce que vous m'expliquez dans des maisons françaises et de la police municipale c'est principalement les brigades les brigades mobiles qui pourront s'installer pour des permanences sur nos marchés dans des locaux qui appartiennent soit aux collectivités soit à l'état donc Maison France Service sur les marchés dans les locaux de la police municipale dans les locaux de la mairie pour rapprocher nos gendarmes des citoyens et pour rapprocher surtout nos gendarmes des citoyens dans des territoires éloignés donc je ne vois pas trop le sens aujourd'hui de l'interpellation que vous m'avez fait Monsieur Labib concernant les 200 boyades je pense que j'ai répondu à vos interrogations il faut s'associer à ça moi dans mon département c'est le 4 novembre j'y serai les choses ont déjà été préparées anticipées avec l'ensemble des compagnons des commandants de compagnie sur l'ensemble des départements français pour avoir la partie opérationnelle après il faut intégrer la partie locale et la partie proximité des élus et connaissances du territoire donc c'est le but de cette concertation qui s'est bien passée dans le chair Monsieur Lenné la répartition des moyens aériens pour la sécurité civile on est à la commission de la défense je ne me suis pas penché sur ces sujets là la sécurité civile ça dépend principalement de la commission des lois donc je vous demande enfin je conseille de vous rapprocher de la commission des lois pour poser ces questions là mais étant donné ce qui s'est passé en Gironde cet été je comprends bien vos interrogations et l'interrogation sur la base unique de la sécurité civile à Nîmes qu'on avait été visités ensemble je crois une fois voilà mais voilà il y a un sujet le sujet des hélicoptères il y a 62 hélicoptères qui sont dans la LOPMI qui sont commandés et qui vont être commandés des H145 pour renouveler la flotte et de la sécurité civile et de la gendarmerie après elle sera renouvelée en fonction des besoins alors qu'ils n'ont pas affecté les hélicoptères soit la sécurité civile soit la gendarmerie il y en a qui sont plus disés que d'autres en Outre-mer et tout ça donc ça sera adapté au fur et à mesure de la LOPMI dans chaque loi de finances pour pouvoir vraiment remplacer les alouettes et puis derrière les hélicoptères qu'on en a besoin Monsieur Blanchet sur les fermetures de gendarmes je pense que j'ai répondu que depuis 2019 il n'y avait plus de sujet il n'y en a sûrement eu avant mais c'est sûrement des choses qui ont été anticipées sur la législature où on n'était pas et on n'est pas comptable du passé je pense que ici personne n'est comptable du passé donc aujourd'hui le ministre de l'Intérieur ne ferme pas aucune gendarme Maurice sans concertation et sans qu'il y ait un réel sujet je pense que j'ai répondu à toutes vos questions Merci Monsieur le rapporteur on est presque dans le timing ce qui va nous permettre de passer à l'examen des amendements et des articles dont nous sommes saisis sur l'article 1er qui concerne l'adoption du rapport annexé la commission est saisie de 13 amendements et d'un sous-amendement donc nous allons passer à l'amendement numéro 3 et pour cet amendement la parole est à Christophe Neiglène Merci Monsieur le Président c'est un amendement qui a été déposé avec mes collègues Morel Aluissier et Panifou c'est simplement un amendement de précision en fait le rapport se borne à mentionner 300 000 abonnés le but de notre amendement est d'être simplement un peu plus précis sur les bénéficiaires de ces abonnements sur le réseau Radio du Futur on utilise aussi le terme notamment de telle manière à pouvoir expliciter qui pourrait être en bénéficiaire mais aussi permettre si nécessaire d'allonger cette liste Monsieur le rapporteur sur votre amendement vous voulez rajouter des services dans le dans le le système réseau Radio du Futur aujourd'hui la liste que vous proposez elle est trop large je pense qu'il y aura des adaptations au fur et à mesure des choses qui peuvent être adaptées donc moi je vous demande une demande de retrait ou un avis défavorable Monsieur Négelen Séance Très bien pour l'amendement numéro 16 la parole est à Delphine Lingemann Alors cet amendement précise que l'effort porté en matière de R&D sur l'utilisation de nouvelles technologies dans le cadre des partenariats avec le monde académique sera également consacré à la cybersécurité qui devient une problématique essentielle pour la gendarmerie et nos forces de sécurité Monsieur le rapporteur Vous précisez que l'effort porté en matière de recherche et de développement sur l'utilisation des nouvelles technologies sera également consacré à la cybersécurité donc il y a un avis favorable sur cet amendement Très bien je ne vois pas de demande d'intervention nous allons donc mettre au voie cet amendement qui est pour avec avis favorable du rapporteur qui est contre qui s'abstient écoutez la commission adopte donc cet amendement et nous passons donc à l'amendement numéro 2 la parole est à notre collègue Youssoufa Alors qui n'est pas là je vais défendre l'amendement d'Estelle en fait vous connaissez l'intérêt très fort de notre groupe et sa motivation permanente à défendre nos territoires ultramarins et c'est exactement le but de cet amendement qui est un amendement de précision en disant que cette feuille de route doit être élaborée après concertation des parlementaires et des élus locaux de l'ensemble des territoires ultramarins de plus le ministre de l'Intérieur est chargé aussi également des Outre-mer donc ça nous paraît simplement logique de prendre en compte cette spécificité ultramarine Merci monsieur le rapporteur Alors les départements d'Outre-mer enfin les DOM-TOM c'est les départements d'Outre-mer donc ils sont aussi associés comme en métropole à cette concertation donc votre amendement est satisfait après si vous voulez qu'on l'inscrit moi je vous donne un avis favorable sur cet amendement mais c'est déjà satisfait Très bien est-ce qu'il y a des demandes d'intervention je n'en vois aucune donc avec cet avis favorable du rapporteur je vais mettre en voie cet amendement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est donc adopté nous passons donc à l'amendement numéro 1 la parole est à Christophe Neiglène C'est un amendement encore une fois travaillé avec Pierre Morel-Alussier et Laurent Panifou et c'est un amendement qui propose que le ministère de l'Intérieur mette en place un suivi dédié à l'objectif de la programmation de l'ALOPNI dans les bleus budgétaires il propose notamment la création de nouveaux indicateurs et d'objectifs de performance dans les programmes police nationale et gendarmerie dédiés à cette ambition 2030 Monsieur le rapporteur Alors concernant la gendarmerie le projet annuel de performance du programme 152 prévoit déjà un indicateur de une demi fois le taux de présence sur la boîte publique donc votre amendement est déjà satisfait s'agissant du champ de la saisine de la commission la gendarmerie nationale donc moi je vous demande une demande de retrait qu'il ait alors déposé en commission des lois concernant la police et la sécurité civile Monsieur Négelaine Vu l'avis favorable du rapporteur sur le précédent amendement on va retirer celui-là Très bien nous passons donc à l'amendement suivant qui est l'amendement numéro 4 la parole est toujours à Christophe Négelaine Alors cet amendement il vise à poser les bases d'un dialogue vraiment de qualité entre l'État et les élus locaux c'est pour ça qu'il est proposé d'indiquer la volonté du législateur d'avoir une concertation sous la forme d'un véritable dialogue et non seulement d'un monologue on sait très bien que régulièrement ça descend des préfectures et c'est imposé aux élus départementaux et aux élus locaux donc là pour nous il nous apparaît nécessaire que l'administration communique avec les élus du territoire qu'on dispose qu'on puisse disposer de toutes les forces et les faiblesses des forces de sécurité sur le territoire pour que les élus puissent analyser les éléments et faire remonter leurs propositions Monsieur le rapporteur Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises cette concertation elle existe j'ai participé au lancement avec le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la gendarmerie je peux vous dire que lors de cette réunion il y a eu une vraie concertation avec les élus locaux du Cher avec les associations de maires du Cher pour moi cet amendement il est satisfait on est conviés enfin pour ma part aux concertations sur la Seine-Maritime alors comme je l'ai dit tout à l'heure il y a eu une anticipation avec les commandants de compagnie pour définir les zones au niveau opérationnel qui pouvaient être intéressantes après cette concertation à continuer avec les élus locaux avec le commandant de groupement et aujourd'hui il n'y a rien à arrêter la concertation a duré du 1er octobre au 15 janvier donc je pense que votre amendement est satisfait une demande de retrait ou sinon un avis défavorable à cet amendement la parole est à Jean-Louis Thiriot oui simplement je pense que cet amendement est intéressant ça se passe peut-être très bien dans le Cher ça se passe aussi très bien dans mon département de Seine-Marne j'ai des échos où c'est parfois plus compliqué donc je trouve que l'idée d'avoir un état des lieux et de donner un temps raisonnable aux élus pour y répondre ça n'est pas absurde et c'est une vraie concertation donc notre groupe sera favorable à cet amendement la parole est à Laurent Jacobelli merci monsieur le président puisque dans les faits vous semblez dire que c'est déjà le cas et puisque cet amendement semble pertinent autant l'inscrire autant faire date autant le marquer donc nous sommes pour aussi cet amendement parce que j'ai aussi des échos que malheureusement ce n'est pas partout aussi simple très bien est-ce que l'auteur de l'amendement souhaite intervenir monsieur Négelen juste pour dire qu'on met dans cet amendement on cite bien le fait de mettre un délai raisonnable ce qui veut dire qu'à un moment donné on ne pose pas de limites au préfet et c'est un signal qui est plutôt positif vous savez j'en parlais avec mon voisin juste à côté qui me disait que dans son département dans le Morbihan ça se passait plutôt bien vous me disiez monsieur le rapporteur que dans le Cher ça se passait plutôt bien malheureusement hier soir moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec avec des collègues justement et qui m'expliquaient quand même que dans les départements dans leur département les relations étaient beaucoup plus conflictuelles étaient beaucoup plus compliquées et au vu de la façon dont l'amendement a été rédigé ce serait pas complètement incohérent qu'on le qu'on le mette voire qu'on le retravaille ensemble pour la séance de telle manière à avoir quelque chose de co-construit je trouve que ce serait pas complètement déconnant monsieur le rapporteur moi ce que je vous propose c'est qu'on puisse le retravailler ensemble pour la semaine pas pour la commission des lois parce que les dépôts je crois que c'est déjà qu'on puisse le retravailler ensemble pour la séance et qu'on puisse le travailler avec le rapporteur général de la LOPMI qu'on voit et qu'on peut inscrire ça après cette concertation elle a commencé le 1er octobre elle se termine les préfets doivent rendre leur copie avec les commandants de groupement à l'ADG et au ministère pour le 15 janvier avec des décisions qu'on veut rapides pour pouvoir lancer cette réouverture de boyade et pouvoir affecter les étapes qui sont déjà en formation donc il ne faut pas non plus que ça s'éternise pendant un an on a déjà trois mois et demi de concertation on est là aussi en tant que parlementaire pour faire remonter les blocages et pouvoir en discuter avec la DGGN et aussi avec le ministère de l'Intérieur s'il y a des territoires où les choses fonctionnent mal il ne faut pas hésiter de se rapprocher du cabinet du ministre de l'Intérieur et du cabinet du directeur général de la gendarmerie pour mettre les pieds là-dedans c'est aussi notre rôle mais moi ce que je vous demande c'est un retrait on peut le retravailler ensemble si vous le souhaitez et prendre l'avis du rapporteur général de la LOPMI comme vous l'avez dit monsieur le rapporteur il est parfois plus facile d'aller toquer aux portes du ministère de l'Intérieur ou de la DGGN quand on est membre et parlementaire de la majorité c'est des fois un peu plus compliqué pour d'autres députés ce que je vous propose dans ce cas là parce que Jean-Louis Thiriot et Laurent Jacobili ont dit qu'ils donneraient en tout cas pour leur groupe un avis favorable c'est que cet amendement soit retravaillé pour la séance mais avec les différents interlocuteurs qui étaient favorables à cet amendement pour en faire un réel amendement de la commission de la défense lors de cette LOPMI je comprends que vous retirez l'amendement donc si le rapporteur s'engage à faire un travail collectif monsieur le rapporteur comme je viens de vous le dire je m'engage à faire un travail collectif retiré merci à tous les deux nous passons donc à l'amendement numéro 10 la parole est à Christophe Blanchet merci monsieur le président c'est un amendement qui est issu du rapport qui avait été fait dans la précédente législature avec notre collègue Jean-François Parégy sur les réserves et ça faisait partie des 58 propositions que nous avions évoquées c'était le regroupement et les passerelles à créer entre les différentes réserves aujourd'hui il existe 47 styles de réserves différentes qu'elles soient opérationnelles militaires sanitaires sécuritaires civiles et à un moment il est de bon ton on l'avait mis dans notre rapport de créer des passerelles pour que faciliter l'engagement et la reconnaissance de l'engagement de celles et ceux qui s'engagent à un moment dans une réserve je vous remercie monsieur le rapporteur merci monsieur le président je connais votre engagement sur les réserves donc je donnerai un avis favorable à cet amendement très bien très bien est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sans réserve je ne vois pas de demande d'intervention je vais donc mettre au voie l'amendement qui est pour avec un avis favorable du rapporteur merci qui est contre qui s'abstient l'amendement est donc et nous passons à l'amendement numéro 15 la parole est à Delphine Lingeman alors cet amendement propose la création de passerelles entre le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et le SNI et le SNU notamment dans la 3ème phase et en vue de renforcer les réserves opérationnelles monsieur le rapporteur merci monsieur le président un avis favorable à cet amendement très bien je ne vois pas de demande d'intervention monsieur Saint-Toul oui simplement pour préciser que nous serons obligés de nous abstenir sur cet amendement dans la mesure où précisément on ne sait pas à quoi va ressembler le SNU jusqu'à présent on épilogue beaucoup sur des phases la composition les missions le nombre de jeunes qui vont réellement être mobilisés a priori la totalité d'une classe d'âge mais dans l'état actuel des choses ça semble très prématuré de pouvoir envisager ce genre de connexion même si par ailleurs le groupe de la France insoumise se tient à la disposition de l'ensemble de nos collègues pour présenter des propositions en matière de conscription merci je ne vois pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre en voie cet amendement avec un avis favorable du rapporteur qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est donc adopté et nous passons à l'amendement numéro 12 la parole est à Christophe Blanchet merci monsieur le Président pareillement cet amendement est toujours issu des travaux que nous avions mené dans la présente législature avec notre collègue Jean-François Parégy c'était la proposition numéro 55 c'était de créer des passerelles et des liens avec la police nationale et le service national universel qui a vocation à être programmé et acté et validé et je l'espère bien et nous sommes nombreux à l'espérer aussi donc c'était la création de cela ça faisait partie des préconisations dans notre rapport monsieur le rapporteur alors concernant la gendarmerie nationale il est satisfait mais je sais que sur la police nationale c'est pas tout à fait le cas donc je vous donnerai un avis favorable à cet amendement très bien est-ce qu'il y a des demandes d'intervention je n'en vois pas je vais donc mettre au voie cet amendement avec avis favorable du rapporteur qui est pour qui est contre qui s'abstient la commission adopte donc cet amendement et nous passons à l'amendement numéro 5 la parole est à Laurent Panifou je vais le défendre monsieur le Président en fait on part d'un constat qui est relativement simple les fractures numériques dans nos territoires font qu'il est essentiel de laisser le choix aux victimes non seulement de déposer plainte par internet comme c'est faisable mais aussi dans les locaux directement de la gendarmerie et d'ailleurs au Sénat il y a un nouvel alinéa qui a été ajouté à l'article 6 afin de préciser l'intention du législateur sur le sujet et en disant que la déposition de la victime par visioconférence ne peut faire l'obstacle à ce qu'elle soit par la suite reçue et entendue dans les locaux de la police donc en fait cet amendement c'est simplement un amendement de cohérence qui vise le rapport annexé avec les évolutions qui ont été ajoutées par le Sénat avec d'ailleurs les avis favorables de la commission et du gouvernement monsieur le rapporteur alors cet amendement qui a trait à la procédure de dépôt de plainte en ligne hors du champ de compétence de la commission de la défense pour ça je vous invite à le retirer et le redéposer devant la commission des lois donc un retrait ou un avis défavorable monsieur Neiglène il me semblait monsieur le rapporteur que le rapport annexé était de notre compétence non pas de la commission des lois la parole est à Aurélien Saint-Toul oui simplement pour apporter l'appui du groupe de la France insoumise à cet amendement et puis à la remarque de notre collègue Neiglène effectivement le rapport était soumis à notre approbation donc je ne vois pas de raison de ne pas nous prononcer dessus sachant que de toute façon ce qui concerne la gendarmerie enfin les gendarmes sont tout autant habilités que d'autres à prendre des plaintes donc je ne vois pas en quoi on devrait se brider dans la circonstance j'ajoute mais ça figure dans l'exposé des motifs que le conseil d'état s'est prononcé en faveur du droit des usagers à pouvoir avoir un accès inconcréto si je peux dire est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention je vais oui Laurent Jacobili notre groupe soutient aussi l'amendement donc nous souhaitons qu'il soit maintenu merci je ne vois pas d'autres demandes d'intervention donc je vais donc mettre au voie cet amendement avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour très bien qui est contre qui s'abstient l'amendement est donc rejeté et nous passons donc à l'amendement numéro 6 la parole est à Christophe Neiglène c'est un amendement qui vit juste à accroître la logique de décloisonnement du ministère mis en avant d'ailleurs dans ce projet de loi en faisant profiter de l'expertise de la DGA monsieur le rapporteur la plupart des drones utilisés par le ministère de l'intérieur ne nécessitent pas de solliciter l'expertise de la DGA s'agissant de la gendarme elle dispose déjà de son propre pôle capacitaire après on est bien au courant tous les deux des problèmes de délai de commande de passerelle avec les gamis et tout ça donc je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas rajouter une tranche et quand la gendarme a besoin de matériel un peu plus performant ce qui est un peu plus performant un peu plus conséquent ils savent se rapprocher déjà de la DGA pour avoir leur expertise donc demande de retrait ou avis défavorable monsieur Neiglène au club on va le retirer très bien nous passons donc à l'amendement numéro 20 la parole est à Caroline Colombier oui monsieur le président cet amendement vise à accroître la vigilance citoyenne au sein des établissements universitaires et grandes écoles qui sont formés les jeunes destinés à devenir les futures élites de la nation nous pensons que les services nationaux dédiés au renseignement devraient procéder à des sessions de sensibilisation à la protection des données à la connaissance au sein de ces établissements pour éviter l'hameçonnage qu'on voit de plus en plus des cerveaux notamment par des puissances étrangères donc qu'il y ait des sessions de sensibilisation qui déroulent au moins une fois par an et de manière obligatoire au sein de ces établissements Merci Monsieur le rapporteur Si les influences et l'ingérence étrangère sont un vrai enjeu je m'interroge quant à la capacité en effectif de nos services de renseignement à assurer ce type de formation dans les établissements universitaires le trinome académique ont déjà pour mission de développer des actions de formation de la communauté éducative à l'enseignement de la défense ils conduisent également des actions de sensibilisation des jeunes de la défense sous les différents aspects qu'elles recouvrent l'ingérence est un sujet à part entière qui doit être intégré au cursus universitaire donc à titre personnel défavorable à cet amendement Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Oui notre collègue Saint-Houle Toujours pas Merci Monsieur le Président Oui sur ce sujet je suis un peu étonné de la réponse qu'on nous dise il y a une utilité mais on n'est pas prêt à mettre les moyens ça me paraît en décalage alors on est un peu avec un sujet de cette nature on est un peu on revient un peu à la question des amendements sur le SNU en réalité on se rend compte que les besoins de sécurité ou de défense globale comme vous le dites souvent impliquent en réalité un besoin de mobiliser la population et de la sensibiliser donc la philosophie de cet amendement nous convient en ce qu'il s'agit de sensibiliser la totalité de la population les modalités en revanche ne sont effectivement pas assez précises je pense qu'il doit pouvoir être redéposé de façon plus précise ou alors que le rapporteur et l'auteur de l'amendement travaille ensemble nous allons soutenir le principe nous abstenir sur le format et nous attendrons d'avoir une formulation plus complète en séance merci dans l'ordre des demandes la parole est à Bastien Lachauve oui je vais je vais m'inscrire dans les propos d'Aurélien Saint-Toul juste peut-être dire que plutôt que les services liés au renseignement ce serait peut-être plutôt du rôle de l'ANSI que de mener de telles de telles formations bien évidemment aujourd'hui les moyens de l'ANSI ne le leur permettent pas mais cela serait d'utilité nationale et donc je pense qu'en effet un travail transpartisan de la commission pour proposer un amendement dans cet esprit serait utile pour la séance merci la parole est à Franck Giletti oui merci monsieur le président non mais juste une remarque sur la forme tout le monde s'accorde à dire que c'est un amendement de bon sens qui a de véritables besoins que c'est une priorité nationale et même ça même ça vous nous refusez donc on est très loin encore une fois de plus de cet esprit co-constructif de travailler ensemble s'il vous plaît revenez à un peu de raison je crois que tout le monde personne ne peut aller à l'encontre de cet amendement donc s'il vous plaît enlevez vos habits de sectaire et revenons à un travail constructif merci la parole est à Anne Le Hénonf je voudrais simplement préciser à madame c'est que rien enfin je veux dire des choses sont faites pour aller dans l'autre sens et bien au delà des grandes écoles où vous citez l'élite de la nation même dans les universités aujourd'hui il y a des acteurs qui interviennent au quotidien dans les universités ça peut être l'IHEDN par exemple ça peut être les gendarmes dans certains cas ça peut être aussi les associations d'étudiants je dirais que là on est en train de parler de la LOPMI je pense qu'il faut être assez pragmatique et nous avons une responsabilité en lien avec les préfets avec les organisations que je viens de vous citer pour aussi inciter à ce genre d'action donc non il est faux de dire que rien n'est fait il est fait des choses on peut regarder voilà et donc je pense que c'est une priorité on est bien d'accord mais attendre de la LOPMI qu'elle inscrive dans ce texte de loi je trouve ça quand même un petit peu exagérent merci la parole est à Jean-Louis Thiriot oui je crois que le point que vous soulevez est un point extrêmement important qui ne se limite pas au problème de cybersécurité de capture de données mais aussi au problème de lutte informationnelle offensive contre notre pays qui se fait dans les établissements d'enseignement supérieur donc je crois que ce point on est très nombreux à le partager là où on a un vrai doute en tout cas en ce qui nous concerne ça n'est pas être sectaire c'est réfléchir à qui doit faire cette mission les membres de nos services ont une obligation de discrétion et même un droit de discrétion ne serait-ce que pour qu'il ne soit pas mis en danger je pense qu'il y a une réflexion complète qui doit être faite sur la lutte informationnelle défensive dans nos établissements scolaires que c'est un vrai travail ça pourrait d'ailleurs justifier un jour une mission parlementaire d'ensemble sur ce sujet de la lutte informationnelle très franchement je ne suis pas convaincu que ce soit le rôle d'agent de la DGSE ou d'agent de la DRM d'aller à visage découvert dans nos yeux d'université et je les vois mal venir masquer témoigner devant devant les élèves même si on l'a fait pendant le Covid donc bonne question réponse dont je souhaite qu'elle soit affinée parce que c'est un vrai sujet merci la parole est à Bruno Studer oui merci monsieur le président effectivement on peut tous partager l'objectif que les cerveaux de nos plus jeunes soient protégés d'influences comme celle de Rocha Today par exemple et ce sans attendre l'enseignement supérieur là où d'ailleurs pour les étudiants qui sont amenés à travailler sur des sujets sensibles il y a déjà des formations qui sont organisées donc on peut dire qu'on partage l'objectif par contre effectivement sur les moyens qui sont proposés par l'amendement je pense que c'est vraiment pas adéquate merci la parole est à Laurent Jacobelli mieux vaut prévenir que guérir combien de personnels seraient mobilisés au cas où certains de nos étudiants futurs cadres chercheurs dirigeants d'entreprises étaient amsonés par des puissances étrangères quel coût pour l'économie nationale quel coût pour la sécurité nationale principe d'ailleurs si je peux me permettre une suggestion au gouvernement qu'on pourrait aussi appliquer à la santé mais c'est quand même très paradoxal la cybersécurité semble vous obnubiler sauf là il semble y avoir ici une forme de conscience générale qu'il y a là une question à régler alors plutôt que de repousser d'un revers de la main cet amendement de dire que déjà tout est fait personne n'y croit dans cette enceinte essayons de réfléchir à la meilleure manière de régler d'adresser ce problème collectivement pourquoi pas je suis assez persuadé que la députée colombier sera d'accord pour travailler sur d'autres formulations d'autres jasances qui pourraient faire le travail mais je crois qu'il y a là oeuvre nationale on ne va pas laisser certaines générations être polluées par les moyens modernes par des puissances étrangères mesurons la gravité des choses surtout dans le contexte actuel donc je vous demande mes chers collègues de réfléchir quand même à cet amendement et de trouver une voie qui peut nous permettre de trouver une solution plutôt que de rester sur une posture générale on a fait le travail tout est fait circuler il n'y a rien à voir je crois que ce n'est pas le cas merci enfin j'ai une dernière demande d'intervention la parole est à Yannick Chenevar merci monsieur le président dans ce domaine en fait tout est affaire de ciblage si un certain nombre d'étudiants sont ciblés c'est qu'ils apportent une plus-value en fonction de ce qu'ils font pour une puissance étrangère et pas seulement dans le domaine du cyber donc quelque part il ne s'agit pas de faire ça avec un spectre extrêmement large donc qu'est-ce qui se fait aujourd'hui parce que les choses se font la DRSD par exemple dans un certain nombre de secteurs fait ce travail il y a des formations spécifiques les étudiants sont parfois identifiés sont formés on leur apprend à se méfier etc donc il faut faire attention c'est pas 300 000 400 000 500 000 étudiants d'abord on ne peut pas les traiter les 500 000 étudiants et en même temps sur 500 000 étudiants vous en avez peut-être 15 ou 20 qui représentent une valeur en matière de renseignement donc c'est sur cela qu'il faut faire peser les efforts et c'est sur cela que les efforts pèsent merci et je rappelle que même à l'échelle de l'Assemblée nationale j'avais sollicité la DGSI et la DGSE pour venir devant notre commission mais que je crois que nous sommes la seule des 8 commissions à avoir bénéficié d'un tel appui je ne vois pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre en voie cet amendement avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement est donc rejeté et nous passons à l'amendement numéro 7 la parole est à Pierre Morel à l'huissier Merci Monsieur le Président cet amendement a été préparé avec Christophe Nezgène et Laurent Panifousse qui aurait dû être co-signataires et il y a eu un petit problème cet amendement vise à inscrire dans le rapport Annexie une évolution fiscale essentielle en faveur des SDIS lors des débats sur la première partie du budget 2023 plusieurs amendements de l'opposition et de la majorité adoptés en commission dont un amendement de la présidente du groupe Renaissance tendait à modifier les articles L421 et suivant du code général des impôts afin de ne plus faire peser un malus écologique sur les véhicules des SDIS sauf indication contraire ces dispositions ne semblent pas se retrouver dans le texte sur lequel le gouvernement a choisi d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 49 et lien 3 de la constitution il s'agit pour notre part d'un recul démocratique les amendements ayant été adoptés avec une volonté commune entre groupes d'opposition et la majorité mais également d'un signal de défiance injuste à l'égard des SDIS qui ont pourtant joué un rôle crucial face aux incendies d'une violence inédite qui ont frappé le pays cet été j'ajoute que les SDIS vont devoir faire de nombreuses acquisitions de véhicules pour adapter les forces d'intervention aux besoins liés à la sécheresse il est proposé de pallier cet oubli et d'attirer l'attention du gouvernement sur cette disposition fiscale injuste pour les SDIS au sein du rapport annexé merci monsieur le rapporteur merci monsieur le président alors un avis favorable sous réserve de mon sous-amendement exonérant également les forces de sécurité intérieure de ce malus très bien donc oui effectivement nous sommes ici du sous-amendement numéro 21 est-ce que monsieur le rapporteur voulait le présenter tout de suite je vais le présenter tout de suite donc le sous-amendement numéro 21 par parallèle dit ce sous-amendement vise à étendre aux véhicules des forces de sécurité intérieure l'exonération du malus écologique prévu par l'amendement au profit des véhicules de la sécurité civile très bien est-ce qu'il y a des demandes d'intervention oui j'en prie j'ai un coup vous avez la parole oui donc notre groupe va voter donc ces deux amendements qui sont des amendements de bon sens je partage donc la vision de notre collègue Pierre Morel à l'huissier cette particularité des SDIS n'était pas prévue jusqu'à présent effectivement ce malus écologique présente effectivement un coût considérable pour les SDIS notamment les SDIS ruraux et soumis à des risques de forêt donc ces deux amendements vont dans le bon sens et sont de bon sens je vous remercie merci la parole est à Loïc Caron oui merci monsieur le président je dois dire aussi qu'avec plusieurs de mes collègues horizon nous étions porteurs j'étais porteur et ils étaient co-signataires d'un amendement similaire dans le projet de loi de finances et dire que là on est vraiment dans le bon sens et que quelque part cette fiscalité environnementale qui est là pour protéger l'environnement dessert quand on l'applique à des véhicules de lutte contre les incendies dessert la finalité qu'elle est censée servir et il nous semble que cette correction est bienvenue merci je ne vois pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre au voie cet amendement numéro 7 avec avis favorable du rapporteur qui est pour qui est contre qui s'abstient et je vais donc mettre au voie le sous-amendement maintenant numéro 21 qui est pour avec avis favorable du rapporteur qui est contre qui s'abstient l'amendement et son sous-amendement sont donc adoptés nous allons donc passer au dernier amendement a priori l'amendement numéro 8 la parole est à Christophe Neiglaine a priori bien merci monsieur le président un excellent amendement préparé par notre collègue Panifousse en collaboration avec Pierre Morel à l'huissier en fait on s'en est rendu compte et monsieur le rapporteur vous étiez lorsque j'étais rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les forces de sécurité que nous avions fait le tour de France justement des brigades de gendarmerie de l'état dans lequel étaient nos brigades et on se rend compte et c'est ce que nous disaient nos gendarmes l'importance des familles qui habitent dans ces brigades moi je me souviens de Dijon où certains gendarmes nous expliquaient qu'à la limite il pleuvait autant à l'extérieur de logements qu'à l'intérieur ou que les logements étaient amiantés et que c'était pas seulement compliqué pour eux parce que c'était leur engagement mais surtout compliqué pour leur famille qui vivait avec eux dans des conditions qui n'étaient pas faciles et en fait cet amendement il est simplement pour dire on doit remettre au centre du jeu les conditions de vie non seulement de nos forces de l'ordre mais aussi des familles et surtout l'élargir et s'inspirer du plan famille du ministère des armées voici un peu l'objet de cet amendement monsieur le rapporteur merci monsieur le rapporteur merci monsieur le président alors effectivement à l'époque où on a fait ensemble le tour de France enfin pas le tour de France mais on a été visé pas mal de casernes ou de boyades de gendarmes il y avait un sujet le sujet il a été traité il a été traité en partie par le plan de relance en partie par le plan de poignée de porte moi je fais confiance à tous les bureaux de l'immobilier de chaque groupement de gendarmerie dans les départements qu'il faut remonter les problèmes avec qui on a augmenté les budgets on a augmenté de 100 millions d'euros enfin le Sénat a augmenté de 100 millions d'euros le budget de l'immobilier dans le cadre de la LOPMI donc je pense que cet amendement du fait de ces moyens n'a pas lieu à l'être donc une demande de retrait ou un avis défavorable je ne vois pas de demande d'intervention peut-être monsieur Neiglène est-ce que vous maintenez cet amendement on concerte avec Vanifus qui a il veut le maintenir on le maintient très bien je ne vois pas de demande d'intervention je vais donc mettre en voie cet amendement qui est pour avec donc avis défavorable du rapporteur très bien qui est contre donc 23 pour 25 comptes qui s'abstient la commission rejette donc cet amendement voilà je vais donc mettre maintenant au voie l'article premier une fois que tous ces amendements ont été examinés qui est pour l'article premier qui est contre qui s'abstient la commission donne donc un avis favorable à l'adoption de l'article premier aucun amendement n'a été déposé pour l'article 2 est-ce qu'il y a des demandes d'intervention pour l'article 2 je n'en vois pas je vais donc mettre en voie directement l'article 2 qui est pour qui est contre qui s'abstient la commission donne donc un avis favorable à l'adoption de l'article 2 et écoutez je vous remercie pour l'étude de ce texte et en ouverture du cycle d'audition préalable à la LPM notamment avec le retour d'expérience sur l'Ukraine nous allons accueillir dans quelques minutes deux enseignants chercheurs spécialistes des relations politico-militaires je vous donne donc rendez-vous à 10h pour cette audition merci à 11h pardon